Je suis coincé dans ma tente à cause de la pluie, donc je vais devoir sortir mon poncho et sortir à un moment donné parce que sinon je vais rester ici toute la journée. Donc là on entend les voitures parce que j'ai juste mis ma tente à côté de la de la nationale RN 260 en direction de Figueres. Donc voilà j'espère dépasser aujourd'hui Figueres ou Figueres, je ne sais pas comment on dit. Et donc on est le premier jour de Sha'ban aujourd'hui et j'espère que mon Coran va me servir de conteur. Inch'Allah quand j'aurai terminé mon Coran, je serai proche du Maroc parce que là je ne pense pas que je vais arriver à le faire en amour. Voilà, Assalamu alaikum. Ici on a dépassé l'autoroute, la jonction de l'autoroute avec la N11 et donc maintenant comme il va bientôt faire nuit, il s'agit de trouver un endroit pour dormir. Donc vous voyez en général il y a des petites entrées comme ça dans les bois et donc c'est une entrée comme ça que j'utilise pour aller, pour trouver un coin tranquille et en sécurité. Assalamu alaikum. Donc voilà ici j'ai finalement trouvé une petite entrée. Bon vous voyez, vous voyez comment c'est, je me suis mis un petit peu dans le fond comme ça je suis bien séparé de la voie, de la route qui est juste derrière là. Cette fois-ci j'ai mis des piquets et j'ai mis mes cordes et tout ça, ce que je faisais pas. Mais comme il pleut, je préfère assurer l'étanchéité de la tente avec quelques piquets. C'est un petit peu plus en béton à faire, ça prend plus de temps mais au moins c'est plus sûr. Voilà, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Donc là ça fait le deuxième jour de marche que j'effectue sous la pluie. Donc tout est trempé en fait, même la tente ne résiste plus parce qu'en fait je l'emballe mouillée. Donc au final, elle est plus imperméable. Donc ce qui est important de faire dans ces cas-là, c'est d'avoir toujours des habits secs. Ils ne vont pas dormir dans des habits humides. Donc voilà, c'était l'information du jour. Voilà, on arrive sur la côte en direction de Barcelone. On en bave un peu mais c'est pour la bonne cause Inch'Allah. Assalamu alaikum. A'audu billahi minash shaytana rajim bismillah rahman rahim. Donc ici ça fait le dixième jour que je marche. Je suis dans le sud, bien au sud de Barcelone, à Tarragona. J'ai passé trois jours à Barcelone à réparer un problème de roue que j'avais à mon chariot là. Et puis donc ça m'a permis de me reposer d'une part mais j'ai pris aussi trois jours de retard. Donc j'ai pris le train jusqu'à Tarragona pour déjà d'une rattraper mon retard et de deux parce que je n'ai plus de chaussures. J'ai attrapé une tendinite et j'ai compris que c'était dû à mes chaussures qui avaient déjà servi une première fois en France. Et puis là, comme j'ai rajouté 200 km à mes chaussures, donc voilà, les chaussures ne sont plus bonnes. Donc là je suis au centre commercial de Tarragona. C'est férié aujourd'hui, donc je dois attendre demain matin. Donc les centres commerciaux sont toujours assez propices pour trouver un endroit pour passer une nuit dans une tente. Donc je vais attendre demain, Inch'Allah, et puis acheter une nouvelle paire de chaussures à Decathlon et puis reprendre la route, Inch'Allah, vers Valence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, ici on est sur la N340 en direction de Valence. Donc c'est bientôt l'heure du Maghreb. Donc voilà, demain, le programme ça va être de franchir les montagnes qui sont là-bas. Et dans une petite heure, on va dire, ça va être de trouver un endroit pour dormir dans ces petites forêts aux alentours. Vous voyez ? Donc ça va être assez sympathique, alhamdoulilah. Donc on est le 12e jour de mars, je pense. Le 12e ou le 13e, je ne sais plus. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc vous voyez ici, c'est la route de tout à l'heure qui est juste derrière ces arbres-là. Et moi je vais le mettre dans ce petit trou-là, qui est à l'abri des regards. Je vais poser ma tente là et puis ça va être idéal pour passer la nuit. J'ai mis mon chariot là-bas, j'ai exploré un petit peu les alentours. Et donc si on regarde juste derrière, on voit la route que j'emprunte, N340. Et je vais continuer demain, Inch'Allah. Voilà. Assalamu alaikum. Donc voilà, la tente est installée. Je ne mets même pas les piquets, je mets directement la tente comme ça. Et pour la fixer au sol, en fait, je rentre mon chariot à l'intérieur. Comme ça, ça me permet d'avoir une... qui ne s'envole pas la nuit, on va dire. Donc voilà. Donc je ferme la porte pour les insectes là, la première partie là. Et puis j'installe déjà à l'intérieur mon petit matériel pour faire mon wild, pour lire mon Coran. Ça, c'est un petit matelas autogonflant. Parce que ici, c'est que des cailloux, comme vous pouvez voir au sol. Donc dormir avec un caillou dans le dos, ce n'est pas forcément agréable. Voilà, vous savez tout. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous voyez ici, on est dans un petit... un petit coin de paradis, on va dire. Quand on est en siaha, comme ça. Et que... on trouve un petit coin bien à l'abri des regards. Dans de la verdure. Qu'on puisse se reposer un petit peu, tranquillement. On est très, très, très heureux. C'est vraiment pour nous... Nehama, comme on dit. Ça paraît... Ça paraît assez... assez simple comme... Comme endroit, mais... Le soir, pour se reposer, c'est vraiment idéal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ici, on est dans une petite route. Qui monte, qui monte, qui monte. Pour aller rejoindre, en fait, l'autoroute qui passe un peu là-haut. Donc, c'est très épuisant. Il est 14 heures, le soleil tape fort. Et donc, quand on montre des images, ça paraît les vacances, mais la réalité n'est pas toujours rose. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Après, on a le droit de regarder, d'admirer le paysage, et de respirer 30 secondes. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Donc, je vous montre un peu dans... Quel genre de galère je me suis embarqué là. En termes de pistes, bien sûr. Donc voilà, c'est pas du... C'est pas du goût de ronde. C'est pas toujours bien damé. Donc, ça veut dire que les efforts vont être présents aujourd'hui. Il est tôt le matin, là. Ça commence bien. Assalamu alaikum. Ici, vous voyez la route. Ça s'arrange pas et c'est pas approprié à mon chariot. Donc, c'est des risques de casse pour mes roues, là. J'ai pas mal de problèmes. Donc, dès que je vois une route goudronnée, je vais changer d'itinéraire. Même si c'est un petit peu plus long. Mais au moins, on avance plus vite. Ici, je suis tombé à... J'ai regardé un petit peu. Je suis tombé à 2 km ou 3 km heure de moyenne, quoi. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup d'efforts. Et puis, on avance pas, au final. Ça monte, ça descend. Je dois aller doucement avec le chariot, hein. Si on a un sac à dos, c'est peut-être plus simple. Certainement. Mais bon. Après, là, c'est les gens qui sont un peu plus sollicités que le reste, quoi. Voilà. Assalamu alaikum. Il faut que je garde une trace de ça. Parce que là, si ça, c'est pas être perdu dans les montagnes. Je sais pas ce que c'est, hein. On va regarder un petit peu l'état de la piste, là. C'est pour mon chariot une catastrophe. Là, je suis parti en éclaireur. Parce que, regardez ce que Google Maps nous donne comme chemin à prendre quand on est à pied. Vous voyez, il y a peut-être 20 cm pour les pieds, là, ou 30. Voilà. Donc, comme je fais un petit chariot, je suis parti en éclaireur. Voilà. Donc, ça a l'air d'aller. On va galérer un petit peu pour passer le chariot. Assalamu alaikum. Donc, ici, on part en direction de Murcia. Et là, je vais suivre l'autoroute, une partie de l'autoroute, sur ce petit chemin que vous voyez, là. Donc, là, juste là, c'est l'autoroute. Voilà. Ça va, c'est bien. C'est pratiquable. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. D'habitude, je suis toujours tout seul. Là, il y a plein de monde. Donc, là, je suis en train de manger. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a des fruits et tout ça. Mais, c'est simplement pour vous dire que là, je suis sous ma tente. Il y a du vent dehors. Et je suis le plus heureux des hommes. Allah, vous ne pouvez pas savoir le sentiment qu'on a d'être, d'avoir terminé cette journée de Siyaha. D'être comme ça dans sa tente, là, tout seul, au milieu de nulle part. Mais je remercie beaucoup Sidiché Mohamed Pouzel Kalkari de nous forcer à sortir de chez nous, à vivre ces moments. Parce que sinon, on ne va jamais connaître ces moments que lui nous dit qu'il est le plus heureux des hommes quand il se balade dans les plaines à discuter avec les cailloux. Bon, ça, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais voilà, franchement, on ressent un tout petit peu ce que lui peut ressentir en plus grand. Alhamdulillah. Ça paraît un peu bizarre, là, ce que je dis à ce moment-là, quand on voit comme ça peut-être les images. Mais je vous dis, c'est un moment formidable. C'est des moments formidables. Tous les soirs, c'est vraiment quand je me retrouve comme ça tout seul avec ma... Avec ma... dans ma tente, là. Je vous dis, c'est le... C'est merveilleux. Allah, c'est merveilleux. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Bon, ici, j'ai fait une petite erreur de navigation. Alors ça, c'est la sortie de l'autoroute. Je pensais que c'était la voie de service de l'autre côté. Donc, en fait, pour éviter de refaire tout le tour, ça a à peu près un kilomètre. Moi, j'ai trouvé une petite voie ici, là, vous voyez. C'est un petit trou, là, qui est juste derrière, qui débouche de l'autre côté, sur la voie où je dois aller. Donc, je vais prendre ça. Tcham. Voilà. Ça fait partie des astuces pour ne pas se taper de la route. En plus. Bon, quand on est à pied, c'est simple, mais quand on est avec un chariot, là, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Assalamu alaikum. Voilà. Nous voici à l'entrée. Donc, on va rentrer dans le ras et sortir de l'autre côté. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'étais derrière ce grillage, là. Il fallait que je sois sur cette voie, ici. Donc, j'ai pris ce raccourci, là. Voilà. Voilà. Ce soir, on dort ici. Dans une plaine, il n'y a personne, là, un petit peu à côté de la voie rapide, là. La nationale. Voilà. Voilà. On va faire son campement. Assalamu alaikum. Bonne nuit à vous. Voilà, on est encore dans les montagnes. Cette fois-ci, avec une piste goudronnée, enfin, une piste goudronnée, une route. Donc, il reste encore 20 kilomètres avant de retrouver la nationale. Là, il est 8 heures à peu près du soir. Donc, on devine que je vais devoir camper quelque part par ici, quoi. Donc, j'avance encore un petit peu, là, tant que j'ai encore un peu de jambes. Et puis, on gratte des kilomètres. On n'est plus trop loin, là. Alhamdulillah. Il y a peut-être encore demain et après-demain, deux jours de marche, on va dire, pour terminer. Donc, tous les kilomètres que je gratte, c'est tous des kilomètres que je ne ferai pas le dernier jour. Si ça peut être un peu plus léger le dernier jour, ça m'arrange parce qu'il faut prendre le bateau. Donc, il faut que ça soit un petit peu plus tôt que... Il faut que j'essaie d'arriver vers 17 heures maximum, comme ça. Voilà. Donc, tout ce qui a gagné aujourd'hui, on le fait. Et puis... Voilà. Alhamdulillah. Assalamualaikum. J'ai trouvé... J'ai réussi à trouver un petit coin, là. Donc, le problème, c'est quand on traverse... Quand on traverse un petit village, le soir, quand on est épuisé, là, il faut trouver un endroit un petit peu à l'abri des regards. Donc là, vous voyez, c'est une route... Il y a la route principale qui est juste derrière cet olivier. Et cette petite route, ici, qui est coupée, là. Vous voyez, il y a un petit peu de remblai. Et donc, c'est une route qui ne va pas être prise par les voitures. Mais ici, c'est un champ qui appartient à des gens. Mais apparemment, à cette époque-ci de l'année, il n'y a pas grand monde. Tous les volets sont fermés, il n'y a pas de voiture. Donc voilà, je ne suis pas rentré dans... Je ne suis pas rentré dans le champ, vraiment. J'exploite, on va dire, le bord, hein, vous voyez. J'exploite juste le bord. Et ce figuier, là. Ce figuier qui va donner des belles figues, là. Vous voyez. Pour me cacher avec un bel olivier, là. Alhamdoulilah. Voilà. On est content. On est content. Avec ça. On va se mettre dans la tente. On va essayer de manger un petit peu. Et puis voilà. Alhamdoulilah. Assalamu alaikum. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, c'est à vendre. Je me suis encore une fois à voir par Google Maps. Si on ne zoome pas suffisamment et qu'on ne voit pas de numéro sur la route, là. Ça veut dire que c'est ce genre de piste, là. Voilà. Un numéro. C'est la piste. Voilà. Je me suis repris ici trois heures environ. Il n'y avait pas beaucoup d'ombre. J'ai dormi ici un petit peu. Et là, maintenant, il y a à peu près trois mètres d'ombre. Voilà. Personne perdue dans la nature. Voilà. Donc ça y est. Ce soir, ce n'est pas une place de choix, mais c'est la dernière. Donc Alhamdoulilah. Demain, je prends le bateau. Inchallah. J'installe mon campement. Je mange au soleil couchant devant les montagnes. Alhamdoulilah. Ça n'a pas été du tout repos. Je vous le garantis. Assalamu alaikum. Là, on est bientôt arrivé à Almeria. Et là, je vois qu'il y a des... Je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, je n'ose pas rentrer de peur que la montagne s'écroule. Ça arrive. Là-bas, il y a plein d'évoulements de montagnes, de pans de montagnes sur la route. Donc, si proche du but, je ne vais pas tenter de visiter l'intérieur. Donc, on a toujours été ridiculé. Donc, on est petit encore. C'est tout. On a toujours été ridiculé. Je m'en fous. Je m'en fous. Sous-titrage FR ?